Sous-titrage Société Radio-Canada L'UFR Humanité, c'est un concept qui n'existe pas à l'extérieur de l'université. On peut dire qu'en gros, toute université est plus ou moins partitionnée en quelque chose qui pourrait s'apparenter à des collèges, si on peut dire comme ça. Donc, Unité de formation recherche, UFR, c'est notre acronyme. Et donc, à l'Université Bordeaux-Montaine, il y en a trois. L'UFR Humanité regroupe environ 6 000 étudiants et concerne les départements d'art, histoire de l'art, philo, histoire, lettres. Voilà, je crois que je n'ai oublié personne. Voilà, donc, on a un certain nombre d'interlocuteurs qui sont les responsables de départements, qui est le niveau en dessous des UFR. Et nous-mêmes entretenons le lien avec l'étage au-dessus qui est la présidence et la direction de l'université. Donc, c'est une sorte de strata intermédiaire, l'UFR, qui s'apparente à la gestion. En gros, notre travail au quotidien, il ressemble beaucoup sans doute à celui d'un chef d'établissement, d'un gros lycée. Donc, il y a du personnel administratif et puis il y a deux enseignants sur des mandats électifs de 4 ans pour suivre cette aventure. Et à l'université, les enseignants sont de nature très, très, très diverse, puisqu'on a des personnels qui sont des personnels titulaires, alors qu'ils comprennent des enseignants chercheurs de type maître de conférence ou professeurs des universités, mais aussi des professionnels qu'on embauche sur des contrats de 4 ans, qui nous aident à professionnaliser les formations. On a aussi des gens qui viennent du secondaire, qui là sont sur des durées plus longues, et qui viennent pallier aussi souvent le manque de postes d'enseignants chercheurs à l'intérieur de l'université. Puis, on a des contrats aussi qui s'adressent à des plus jeunes, avec des attachés temporaires d'enseignement et de recherche, des ATER par exemple, des moniteurs ou même des tuteurs dont on fait un très grand usage par ces temps Covid, puisque c'est des financements qui nous sont arrivés. Donc voilà, on a toutes les strates de tous ces gens qui interviennent dans les dispositifs pédagogiques. Et puis, on a aussi un très grand nombre de gens qui viennent comme chargés de cours, alors que ce soit des gens qui travaillent dans le secondaire et qui ponctuellement viennent compléter, des enseignants qui viennent compléter leurs heures à l'université, mais aussi des gens qui ont des parcours professionnels très variés et qui viennent là compléter le panel des gens qui interviennent à l'université. Donc, vous étudiants, parfois vous n'identifiez pas à qui vous avez affaire, mais c'est toute une panoplie de statuts différents, extrêmement différents, avec un grand nombre de gens qui sont aussi précaires. Et ça, c'est une difficulté évidemment de notre fonctionnement. Alors, ce n'est pas propre à l'Université Bordeaux-Montaine, c'est une problématique générale des universités, malheureusement. Mais voilà, ça fait aussi une partie des données qu'il faut éclairer pour parler de nos métiers. Merci. J'ai commencé après le bac, je suis rentrée à ce qui s'appelait l'école normale autrefois et qui maintenant sont les INSP, c'est-à-dire les lieux où on forme les professeurs des écoles qui s'appelaient encore des instituteurs ou des institutrices. Voilà, donc j'ai été en poste très rapidement avec des petits écoles primaires maternelles. J'ai repris des études en parallèle tout en continuant à travailler. J'ai fait la fac d'air plastique. Au bout d'un moment, j'ai fini par passer le CAPES, l'agrégation. Donc, j'ai basculé du côté collège-lycée. Et puis, j'ai poursuivi en thèse parce que j'avais pris le virus des études. Et donc, en 2006, j'avais terminé ma thèse cumulée avec ce qu'on appelle les qualifications, c'est-à-dire la possibilité d'être recrutée à l'université. Donc, j'ai fait, avant 2006, j'ai fait quelques années où j'étais à cheval sur un poste en collège et des vacations en charge de cours à l'université où je passais, dans la même journée, des classes d'élèves en grande difficulté au collège, type Secpa, à des Master 2. Voilà, donc c'était assez rock'n'roll. Et puis, en 2006, je suis arrivée à temps plein recrutée à l'université. Ce qui fait que j'ai en fait une vision du système éducation nationale. Madame Fernandez disait qu'elle ne voulait pas rentrer dans le système éducation nationale. Moi, j'ai fait le parcours complet de la petite section de maternelle jusqu'au doctorat. C'est d'ailleurs passionnant d'écouter tout le monde parce que c'est aussi une vision sur la manière dont notre système éducatif est construit, avec beaucoup de pédagogie pour peu de contenu au démarrage de la vie d'un enfant qu'on prend en charge. Si vous voulez absolument faire passer du contenu à une petite section de maternelle et que vous n'avez aucune méthode professionnelle, si vous n'êtes pas formé à la pédagogie, ça ne va pas marcher très longtemps. En gros, au bout de 20 minutes, vous êtes débordé. Tandis qu'à l'université, à l'autre bout de la chaîne, on considère finalement que nos étudiants sont suffisamment grands pour que nous puissions déverser du savoir académique sans nous préoccuper de trop de pédagogie. Alors, je dis de trop parce que Nicolas est là et puis parce que ça change, c'est en train de changer. Mais l'université telle qu'on la connaît, telle qu'elle est encore loin de la question de la pédagogie, elle considère que, je vois des étudiants qui hochent la tête, elle considère que finalement, nos étudiants, on n'a pas besoin, ils sont sages, quand ils sont dans des amphis, on peut dérouler notre cours sans se préoccuper de comment derrière, ils le récupèrent. Alors, la crise Covid nous a mis une sacrée claque et donc on est obligé de se repencher sur des choses, de reconsidérer la manière dont on évalue, par exemple au moment des examens, au moment où effectivement, ils ont tous les contenus à disposition chez eux, sur Internet, à la maison. Qu'est-ce que ça veut dire d'évaluer des savoirs ? Enfin bon voilà, toutes les questions fondamentales, donc c'est très bien. Et finalement, cette compétence, ce qui me reste quand même des années précédentes, elle continue à m'accompagner dans mon travail et pour moi, il n'y a pas de rupture entre mon métier, mon boulot d'enseignement que j'adore, c'est vraiment un truc passionnant et un régal quotidien. En plus, on est payé pour ça, donc c'est assez fabuleux. Et quand je suis à l'UFR, j'ai aussi la préoccupation de savoir comment on accompagne les équipes, du partage des expériences, de la manière dont on fait lien à l'intérieur d'une structure. Voilà, et ça, ça m'intéresse beaucoup parce que finalement, on est tous des enseignants avec parfois des pratiques qui sont très… des gens qui s'interrogent sur eux-mêmes, qui ont beaucoup de questionnements sur la manière de proposer leurs enseignements. Et tout ça, ça se partage et il faut qu'on puisse offrir à tous les collègues qui le souhaitent des lieux de partage d'expériences. J'ai oublié la suite de la question, Jeanne. C'est l'étendue des missions, tes missions d'enseignement et en tant que directrice, adjointe si tu veux aussi un aspect différent. En fait, ce qui est assez drôle, c'est que quand on arrive à l'université, on est recruté sur des critères qui deviennent totalement accessoires sur 95% de notre boulot ensuite quotidien. C'est-à-dire qu'on est recruté sur des choses extrêmement académiques, sur notre recherche, sur notre capacité à publier des articles, etc. Chose qu'on continue tous à faire. Mais au quotidien, moi, je gère des choses qui… des questions de recrutement, de poste, de tuteurs, de sorties en période de Covid, de couvre-feu. Voilà. Donc, on est beaucoup, beaucoup sollicité sur des choses qui sont très loin de ce que, finalement, on a exigé de nous pour rentrer à l'université. Alors, je ne dis pas que c'est totalement inepte, mais les métiers de l'enseignement, ils sont évidemment portés par des diplômes qui sont des diplômes nécessaires et de la professionnalisation. Mais le côté couteau suisse, il vient de plein d'autres choses aussi qu'on amalgame autour, finalement, d'une formation universitaire particulière. On voit bien comment nous quatre, on a amalgamé des choses qu'on a appris aussi dans des expériences de vie qui viennent résonner sur notre pratique d'enseignant. Donc, c'est tout ça qui construit aussi la prise en charge des missions qui sont les nôtres actuellement. Oui, je ne sais pas si tu veux nous… Pardon, si vous voulez, Elisabeth, nous parler aussi de… des missions au laboratoire CLAR, peut-être ? Alors ça, c'est les labos, c'est notre deuxième métier, c'est-à-dire que sur notre bulletin de salaire, il y a marqué enseignant-chercheur. Donc, notre temps, il est partagé officiellement entre du temps d'enseignement qui comprend de l'enseignement pur, mais évidemment aussi beaucoup de… pour préparer un cours d'amphi, par exemple, je ne sais pas moi, pour préparer un cours d'amphi qui dure une heure et demie, il faut passer des heures de préparation en amont pour fournir le contenu d'une heure et demie d'enseignement. Et puis, donc, il y a ces heures d'enseignement qui sont répertoriées dans notre service. Nous sommes très nombreux à faire des tâches administratives, d'accompagnement pédagogique, de responsabilité, etc. Et puis, il nous reste quand même moitié normalement de notre temps, mais c'est souvent la part ajustable de nos vies, pour faire de la recherche. Et là, ça veut dire qu'on appartient dans un laboratoire et qu'on participe à des colloques, on écrit des livres, on écrit des articles, on publie, on participe à des réseaux internationaux, c'est passionnant. Et c'est ça aussi qui nourrit notre enseignement, c'est-à-dire que le va-et-vient, il se fait en permanence, normalement, entre notre recherche et ce que nous, nous enseignons. Donc, c'est un renouvellement permanent, puisque nous avons la chance à l'université d'avoir une certaine maîtrise de nos contenus d'enseignement, c'est-à-dire que nos programmes, nous les décidons collégialement pour des périodes de cinq ans, ce qu'on appelle l'accréditation, que nous sommes en train de remettre sur le tapis. Nous essayons de fabriquer des licences ou des masters qui soient évidemment à destination des étudiants, qui soient pertinents, qui aient du sens, qui construisent de la professionnalisation aussi et qui construisent des compétences. Donc, on est là-dedans, mais à l'intérieur d'un cadre, finalement, on a quand même beaucoup, beaucoup de marge de manœuvre sur nos méthodes, sur nos contenus. Et donc, cette liberté universitaire qu'actuellement, d'ailleurs, on nous conteste sur des propos assez fallacieux, cette liberté universitaire d'enseignement, c'est une richesse incroyable. On peut sans cesse renouveler ce qu'on raconte tous les ans à nos étudiants, puis eux-mêmes, de toute façon, ne se privent pas de nous questionner, de remettre en cause ce qu'on enseigne et de venir aussi bousculer nos valeurs. Et c'est très bien ainsi. D'accord, merci. Si je peux juste rajouter et questionner sur le fait que les étudiants de licence en arts plastiques, ceux qui démarrent ou, je ne sais pas, au niveau de la L1, L2, L3, est-ce qu'ils ont… Enfin, quelle est la proportion de ceux qui souhaiteraient devenir peut-être professeurs d'arts plastiques ? Est-ce que ça s'amplifie au fur et à mesure ou est-ce que ça diminue ? Il rentre… Alors, ça dépend des filières, mais en gros, en arts plastiques, moi, j'ai coutume de dire que 10 % des étudiants, 10-15 % des étudiants qui rentrent en première année de licence arrivent avec… enfin, deviennent fonctionnaires de type CAPESA-GREG, quoi. Voilà. 10-15 %. C'est rare quand c'est une motivation première dans les filières artistiques. Ça revient après, parfois, comme un principe de réalité. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils ne sont pas vaillants et qu'ils n'arrivent pas avec des valeurs tout à fait… Enfin, voilà, une éthique du métier d'enseignant que, moi, je trouve extraordinaire. Mais ce n'est pas… Les vocations premières ne sont pas souvent d'aller vers les métiers de l'enseignement. Je ne vais pas donner de bonnes nouvelles. Voilà. La réalité, elle est rude. C'est-à-dire que les universités tournent environ actuellement avec 50 % couvrent la formation avec 50 % de titulaires. C'est en gros la proportion. C'est-à-dire que vous, étudiants, vous avez en face de vous une heure sur deux quelqu'un qui n'est pas titulaire de son poste à l'université. Et en disant cela, j'élargis au-delà des enseignants-chercheurs à tous les postes de professionnels associés, Prague, les gens qui sont en CDD, etc. Donc, c'est vraiment… Il y a quand même beaucoup, beaucoup… C'est très difficile d'être recruté sur un poste fixe à l'université. et quand on ouvre un poste, la moyenne en sciences humaines chez nous, c'est d'environ 40, 50, 60 candidatures pour un poste. En gros, on est sur cette réalité-là. On en est même très souvent à décourager nos doctorants, les gens qui veulent faire un doctorat qui est la condition sine qua non pour obtenir un poste. C'est la première étape de faire un doctorat. Et donc, on ne finance ce que très peu des gens qui font des thèses chez nous. Et donc, c'est vraiment un parcours du combattant. je dirais que tous ceux qui sont arrivés à l'université et qui arrivent à avoir un poste, c'est aussi des… Il faut se prévoir des plans B. Il faut avoir d'autres choses à côté. Et il faut… Voilà. Et puis, parfois, la vie fait qu'à un moment donné, on arrive à être recruté. Mais la moyenne d'âge, des gens qui sont recrutés elle est de plus en plus haute, des gens qui ont 30-35 ans. Donc, ça veut dire des parcours qui se sont déjà construits souvent ailleurs, sur d'autres lieux d'enseignement ou avec d'autres supports économiques. Voilà. Donc, je… On ne peut pas être très optimiste, malheureusement. et dans le cadre de l'enseignement supérieur, une année à l'université font partie des formations qui coûtent les moins chères à l'État. Et notamment parce qu'une bonne partie des enseignements est assurée par des gens qui ne sont pas titulaires. Un étudiant qui est en classe prépa, dans une école d'ingénieurs, etc., coûte beaucoup plus cher. Tout simplement parce que le taux de couverture des enseignants n'est pas du tout le même qu'à l'université. Donc, on fait avec des bouts de ficelle de plus en plus pour accueillir de plus en plus de monde. Ça n'empêche pas que le boulot est super. C'est vraiment… Ça ne change rien au fait qu'on prend toujours autant de plaisir à enseigner, mais malheureusement, on génère aussi une présence enseignante très précaire. Merci. Est-ce que les ouvertures de postes aux CAPES, aux différents CAPES, diminuent ou ça dépend des filières ? Ça ne diminue pas. Non. Enfin, globalement, je ne pense pas qu'il y ait de diminution là depuis trois, quatre ans des volumes. L'attractivité, par contre, de certains… de ce métier d'enseignants est de plus en plus… de moins en moins… ils sont de moins en moins attractifs. Et donc, voilà, les CAPES de maths, par exemple, peinent à recruter l'ensemble des postes qu'ils mettent, qu'ils ouvrent au concours. Donc, alors nous, on est sur des filières de sciences humaines, donc il y a plus de… plus de candidats, évidemment, que de postes, parfois beaucoup plus de candidats que de postes. donc il faut s'accrocher pour avoir le CAPES, il faut s'accrocher pour avoir la grecque. Nos étudiants à Bordeaux sont quand même dans des conditions relativement, j'allais dire, confortables, ce n'est peut-être pas le mot, mais de réussite, en tout cas, on a de bons résultats, voire de très bons résultats CAPES à grecque à l'Université Bordeaux-Montagne. Alors souvent, ça ne marche pas du premier coup, il faut parfois le passer deux fois, parfois trois fois pour y arriver, mais globalement, un étudiant qui s'accroche, il finit par décrocher le sésame. Mais après, il faut partir en région parisienne, il faut partir dans des endroits effectivement où l'enseignement est parfois rude. Et donc, voilà, en termes d'attractivité, c'est des choses sur lesquelles il faut, c'est des métiers sur lesquels il faut s'accrocher. Bon, après, c'est comme les gamins, ils le rendent. Ça, c'est une... C'est la générosité de ce métier, c'est qu'on a aussi un retour sur investissement personnel qui est passionnant et qui est génial. On a l'impression d'être dans des endroits où tout simplement, ce qu'on fait, ça fait bouger un tout petit peu les lignes, ça fait bouger des vies, ça fait avancer des parcours, ça construit des choses. Donc, tout ça, ça a du sens, c'est une richesse professionnelle qui n'est pas donnée à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?